Juste pour vous illustrer l'importance des industries créatives et culturelles dans le monde. Ça représente 2 milliards de dollars et fait employer plus de 50 millions de personnes dans le monde avec une participation dans le PIB de plus de 5% en moyenne. Au Maroc, la participation au PIB peine à dépasser 0,5%. La bonne nouvelle, c'est que nous avons encore du développement à faire, c'est que nous avons encore des perspectives positives. Maintenant, il faut débloquer toutes ces énergies pour qu'elles puissent s'exprimer, les débloquer à travers des financements. Ce secteur a besoin de plus de financement, on doit faire confiance aux opérateurs et les pousser justement à développer leurs idées. On doit aussi faire, à l'instar de ce qui a été fait en Turquie et en Corée, où ils n'avaient presque rien et maintenant, ils exportent leurs films, ils exportent leur culture à travers le monde. Et je pense que notre pays a beaucoup de choses à montrer, une culture extraordinaire et une histoire extraordinaire à raconter. Maintenant, l'informel aussi pèse dans ce secteur. Je pense qu'il faut tout faire pour intégrer l'informel, mettre des lois qui puissent aussi permettre le développement de ce secteur pour que le privé intervienne encore plus et bien sûr, profiter de la digitalisation et de l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans la création. Favoriser l'accès au financement pour les petites entreprises des industries culturelles et créatives, ce qui, nous l'espérons, avec notre partenaire Tamuilcom, et encore une fois en partenariat avec la Fédération marocaine des industries culturelles et créatives, ouvrira la voie à la création de beaucoup d'emplois, en particulier pour les jeunes et pour les femmes au Royaume.